Bienvenue sur CardioOnline, je suis Laura Dessart, interne au CHU de Brest, membre du Collège des Cardiologues en formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Algalorondo-Vincent pour parler de l'ablation de la taquie antiventriculaire et pour quels patients. Pour débuter, que devons-nous attendre d'une ablation de taquie antiventriculaire ? Bonjour Laura, alors c'est vrai que l'ablation de taquie antiventriculaire, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ablation de taquie antiventriculaire, c'est un peu un super anti-arythmique et donc c'est quelque chose qu'on va donner non pas pour prévenir la mort subite, en particulier chez les patients qui ont une cardiopathie avancée, mais c'est quelque chose qui va être utilisé quand les anti-arythmiques ne fonctionnent pas et pour contrôler un phénotype rythmique qui est parlant et par exemple pour réduire les thérapies des défibrillateurs. Vincent, est-ce que vous pouvez nous parler des indications de l'ablation ? Alors ces indications, elles ont été colligées dans des guidelines européens qui sont relativement récents et qui séparent schématiquement les patients qui ont une cardiopathie structurelle, des patients qui n'ont pas de cardiopathie structurelle. Concernant les patients qui ont une cardiopathie structurelle, dans les indications de classe 1, on a les taquicardies ventriculaires qui récidivent malgré un traitement anti-arythmique bien conduit et loyal, c'est-à-dire en particulier après un essai d'amiodarone ou alors quand ces anti-arythmiques ne sont pas tolérés. Et puis il y a des formes particulières de taquicardies comme les taquicardies de réentrée de branche à branche ou les taquicardies fasciculaires. Il y a un deuxième pan qui est sur les orages rythmiques en aiguë, sur les taquicardies qui sont originaires du Purkinje, très souvent dans les suites d'un infarctus massif. Et puis la deuxième population, ce sont les patients qui n'ont pas de cardiopathie structurelle et où là on pourra aller vers l'ablation de taquicardies ventriculaires un peu plus rapidement, en particulier sur des taquicardies qui sont bien connues comme les taquicardies de Galavardin, c'est-à-dire les taquicardies qui viennent de l'infandibulum pulmonaire ou alors les taquicardies idiopathiques fasciculaires. À quel moment doit-on envisager l'ablation ? Alors, ça a été un vrai débat parce que d'un côté, on a des patients qui, quand ils ont fait ou quand ils font un orage rythmique, arrivent dans des états hémodynamiques qui peuvent être précaires. Et de l'autre côté, on a un traitement qui constitue quand même un geste qui est lourd. Et donc, il y a eu plusieurs grandes études comme l'étude Vanich, comme l'étude Berlin-Ditti plus récemment, qui ont essayé de voir s'il fallait proposer de manière anticipée ces ablations de taquicardies ventriculaires ou s'il fallait les faire quand le patient présentait cet orage rythmique. Et donc, actuellement, ce qu'on considère, c'est quand même de restreindre les indications chez les patients qui font des taquicardies ventriculaires récurrentes, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un traitement de première intention. Après, donc, un traitement anti-arythmique loyal. En particulier, l'étude Vanich nous a montré que les patients qui avaient un échec d'amiodarone étaient ceux qui bénéficiaient particulièrement de ces gestes d'ablation. Comment devons-nous préparer le geste en amont ? Alors, ça va être un vrai travail où il va falloir commencer par faire un bilan un peu complet de la cardiopathie structurelle du patient et de son état cardiaque. Il va falloir aussi regarder ses comorbidités. Et puis, il va y avoir une vraie question de cible anatomique parce qu'en fonction de ce qu'on aura pu documenter comme taquicardie, il va y avoir différentes possibilités pour accéder à cette cible en sachant qu'il y a des localisations qui sont particulièrement difficiles à atteindre. Par exemple, les TV du sommet du cœur, c'est-à-dire au niveau où la horte et la paix se croisent, les TV qui sont à côté des voies de conduction. Puis, il y a aussi toute la question de savoir si on est plutôt sur un substrat endocardique, comme par exemple dans les cardiopathies ispéniques, ou sur un substrat plus épicardique, comme dans les cardiopathies arythmogènes du ventricule droit ou dans les sarcoïdoses. Pour finir, quelles sont les situations à risque que l'on doit identifier ? Alors, l'ablation de taquicardie ventriculaire, c'est un geste qui est quand même lourd. Et donc, on sait que l'état clinique du patient va conditionner la tolérance du geste. C'est pour ça qu'il faut avoir une évaluation un petit peu globale. On sait que les guidelines de l'EHRA proposent d'utiliser le score pain, qui reprend quelques variables cliniques, comme l'existence d'une insuffisance respiratoire associée, le fait que le patient a une cardiopathie ischémique, le fait qu'on attaque le geste chez un patient qui est en décompensation cardiaque. En fonction de tout ça, il va falloir penser à qu'est-ce qu'on fait si le geste se passe bien, ça, c'est assez facile, mais qu'est-ce qu'on fait si le geste ne se passe pas bien ? Et il faut toujours essayer d'avoir un petit coup d'avance et par exemple d'anticiper avec l'équipe d'anesthésie ou avec l'équipe de chirurgie la mise en place d'une assistance circulatoire si les choses ne se passent pas bien. Et donc, c'est vraiment une prise en charge globale du patient autour de ce geste et autour du bon timing de ce geste. Merci Vincent pour toutes ces explications. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501